salam alaikum warahmatah barakatou une petit message diso si les rangs de zinouzouzou rizou biwa aromai et télévision yakwezi les rangs de zinouzou na ma foudjari ma foudjari kao abate njemao kwa dja riparissa amma léranda zinouzou wende na uri tzambuli ya ima gati ikao ambesa mjumoni salimbabu ya ukanizou yema gari yatu ya hisa ya tzambulwa nga munao ikao ezajiri yuma gari yatu wala yuma gari yatu ya tzambulwa linde ligari lahangu linde na u tzambulwa yezile randa zinouzou sinatena ligari lahatu la kwezi linde na uri tzambulwa yezile randa zinouzou zinouzouzou a malmouradi a bengeye do koummdjouzani ya ukaya e emission ki na kofan shabaha ngaari endao gendarmeri manana redzoubi lwa na ma foudjari kao ma foudjari wane wadzoubou haruma et télévision ya kwezi nga siwa lakuruni ya television ya kwezi rizubi wa na ma foudjari ma foudjari kao warizubi ya kavisa ama ziviri ngo mpejiri komsa ziviri ngo manana karijafa karijafaa karijafaa ni mongo yitobu sokaya wamenye e magari normalman barizamba unga munao linde ligari e magari ya hatu ya menyo wala wala tarombo miezi mwikezi sa zizi ziviri ya babo kamungwa vinsi ama kamonao enamle kau duakasa kamonao ze vitri kau duakasa yaje wakua aruma ze puataka wakau vide kamona nous sommes venus de apprehension. En plus, comme la situation sur l'adjali, il n'aura de la faite, il n'aura de les salariés, il n'aura de la faite, et il n'aura de la faite, et il n'aura de la faite, et il n'aura de la faite. La faite la faite est très forte avec la faite, d'avoir des solutions pour le commissariat. Il y a des rappelances de l'économie et de l'économie. Et là, il y a des gens qui sont là, des gens qui sont là, des gens qui sont là, des gens qui sont là. Pour moi, quand j'ai eu des collègues, j'ai eu été aussi un collègue Ousmani et un homme d'Omar. Ça a été compliqué, mais c'est la vie. La vie est continue. C'est comme ça. Je suis comorienne, maorraise, anjouanaise, mohélienne et je suis française. Mais ce qui se passe à Mayotte, je n'accepte pas. Stop à la violence, faites à nos frères. Tous ensemble. Français envoyés, ils sont mis au nombre de 1800 envoyés à Mayotte, ont chassé 60 Comoriens aujourd'hui. Mais le bateau qui les a transportés, il a été refoulé au port d'Anjouan. C'est-à-dire que ces Comoriens-là, ils sont renvoyés à Mayotte encore, quittés Mayotte, allaient à Anjouan et les Comoriens de là-bas, ils ont dit, on ne les prend pas puisqu'ils sont chez eux à Mayotte. Donc, ils ont été ramenés à Mayotte. Donc, les déclarations en flamandes se sont enchaînées. Mais surtout, celle qui m'a marqué, c'est celle de M. Éric Zemmour, un leader politique de l'extrême droite, le parti à l'aile de Marine Le Pen. Donc, M. Zemmour a déclaré aujourd'hui que si les Comoriens n'acceptent pas reprendre les immigrés, selon eux, le terme qu'ils utilisent, c'est immigrés. Donc, ils vont suspendre les visas en direction de la France. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas donner des visas aux Comoriens pour venir en France, comme si ça se faisait encore. Ils vont suspendre les transferts d'argent vers les Comores. Ils vont suspendre aussi la coopération. Donc, la coopération, notamment l'histoire, l'aide qui a été accordée aux Comores, les 250 millions d'euros, voilà les déclarations méprisantes de M. Éric Zemmour qu'il a fait aujourd'hui. Donc, moi, je voulais réagir suite à ça, dire à M. Zemmour, OK, les Comoriens sont d'accord, on va cesser un peu de se mépriser, de se parler avec respect, et arrêter la condescendance, et arrêter les réactions et les déclarations méprisantes, puisqu'il n'est pas acceptable d'entendre de tels propos. Donc, M. Zemmour, les Comoriens sont en train de vous dire que si on fait les choses, il faut bien les faire. Vous fermez l'ambassade de France tout de suite, vous rappartriez le personnel, vous fermez la banque où il y a le CFA, puisque les Comores sortira immédiatement du France CFA. Ensuite, vous ramenez, vous prenez, ne donnez pas les 150 millions aux Comoriens, puisque les 150 millions, nous, on en a besoin ici en France. Il y a des gens qui ont été massacrés lors des manifestations, il faut les soigner. Il y a des gens qui ont été bourgnés lors de la manifestation, des manifestations des Gilets jaunes, il faut les soigner, les indemniser. Cet argent-là servira aussi à équilibrer les comptes de passion de retraite. Donc, vous voyez qu'on essaye d'aider les autres alors qu'on n'est pas mal lotis, on a la misère et beaucoup, très frappante en France. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.